Amman Benson Le journal des stratèges On parle maintenant de Eurostar Eurotunnel qui a réussi à se refinancer à hauteur d'environ 290 millions d'euros grâce à ses actionnaires et aux banques. Et notamment avec les capitaux propres et de nouveaux prêts bancaires garantis par les actionnaires. Alors les actionnaires c'est qui ? C'est la SNCF, le consortium Patina Rail LLP composé de la caisse de dépôt et placement du Québec et des fonds gérés par Federated Hermès 40% et l'entreprise ferroviaire publique belge SNCB 5%. Alors Eurostar agira en priorité à la reconquête de ses clients sur les lignes principales entre Londres et Paris, Bruxelles et Amsterdam puisque vous savez que le trafic ferroviaire entre ses destinations a fortement baissé puisque c'est avec un aller-retour entre Londres et Paris par jour pendant plusieurs mois maintenant. Eurostar entend ensuite réussir son rapprochement avec Thalys et notamment dans le projet Greenspeed qui a l'intention de réunir les deux opérateurs ferroviaires en une société européenne unifiée de trains à grande vitesse. N'oubliez pas de vous abonner au podcast mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite. Vous en trouverez dans les infos de l'émission mais aussi sur notre site internet Amman & Benson Stratégie rubrique média La Lettre des Stratèges. La Lettre des Stratèges